... ... ... ... Parce que nous aimons Clermont-Ferrand et sa région, parce que nous aimons la France, parce que nous respectons et aimons votre terre nourricière, parce que nous aimons et voulons le meilleur pour les citoyens vieux, jeunes et à venir. Aujourd'hui, nous, Clermont-Ferrand, enfants de la terre, nous prenons la parole, nous manifestons dans la bonne humeur notre profond désir de réformer cette société qui part à la dérive. Nous nous adressons à vous, parlementaires, sénateurs et députés. L'appareil législatif doit considérer les récentes déclarations de l'OMS. L'OMS indique en février 2015 que le nombre de nouveaux cas de cancer devrait augmenter de 70% environ au cours des deux prochaines décennies. La maladie de Parkinson est désormais reconnue maladie professionnelle chez les agriculteurs. Et enfin, cette même OMS vient de reconnaître comme probablement cancérogène le glyphosate, principale molécule du Roundup. A notre assume, l'Union Européenne le 25 avril 2015 a autorisé l'importation et la commercialisation de 19 OGM, dont 11 de nos fantômes. Nous vous exhortons d'interdire l'usage de ce produit et de ses dérivés sur le territoire tant que l'Union Européenne n'aura pas réexaminé la sécurité sanitaire liée à ce pesticide. Nous nous posons la question de la crédibilité de l'Union Européenne et de son indépendance par son consortium planétaire. Nous exigeons donc la prise en compte des études indépendantes sur les conséquences toxiques des OGM, pesticides et hormones de croissance sur notre santé et sur l'environnement, ainsi que l'attribution de budgets publics permettant l'indépendance totale de la recherche sur ces sujets. Nous réclamons le retrait immédiat des produits toxiques abusivement présents sur le marché pour agriculteurs ou jardiniers, et plus particulièrement le Roundup et les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. Nous comptons donc fortement sur nos parlementaires et députés pour appuyer les justes protestations citoyennes quant à l'emploi de ce poison dans l'agriculture, la sylviculture, les parcs et espaces publics, voies ferrées et jardins, ainsi que dans la production et le développement des plantes génétiquement modifiées, principalement destinées à la consommation animale. Pour exemple, et après 40 longues années d'épandage aérien en vue d'éradiquer la culture illicite de la coca, le gouvernement colombien vient d'interdire le glyphosate. Ce gouvernement a pris conscience que 1. Cette pratique est avérée stérile et inutile, sauf pour la bourse du groupe Monsanto, et de 2. Qu'entre la lutte contre la drogue qui rapporte et la lutte contre le cancer qui élimine massivement la population, écoute, il aura fallu trancher. Mais, pour les préfètes et les maires, les préfètes et les maires ne légifèrent pas, mais ils peuvent influencer le pouvoir législatif, car leur rôle, entre autres, c'est la sécurité des biens et des personnes, et donc l'application des réformes visant au mieux-être de la population dont ils ont la charge, je leur rappelle. Ah ben l'oligarcie ! Nous réclamons de pouvoir nous nourrir d'aliments sains, non importés et sans chimie. Nous demandons la prédilection des siècles très courts de l'agriculture paysanne et biologique. Car aujourd'hui, les circuits agroalimentaires dépassent largement le cadre européen entre nourrissage, abattage et transformation. L'Union européenne, si elle veut rester crédible, doit prendre position et penser, imaginer les protections nécessaires. En outre, notre pays, et en particulier la région Auvergne, est riche en surfaces arables, possède une des terres parmi les plus productives d'Europe. Et il sera donc aisé de consommer ce que nous produisons, tout en améliorant l'économie régionale pour le plus grand bénéfice de tous. Nous voulons une réelle visibilité dans les magasins vendant les produits et les marques des multinationales agroalimentaires, des multinationales agroalimentaires mariées avec Monsanto et autres fournisseurs d'OGM et de pesticides. Le citoyen reste averti, restera libre de son choix d'achat ou non, évidemment. Afin d'accélérer le process des circuits courts, nous demandons que vous aidiez et facilitiez la création de ceintures maraîchères et fruitières, telles que cela évoquait dans le SCOT 2011, pour avoir enfin le loisir de ne pas contribuer à l'expansion du FEO OGM. Le bio, le bon, le sain doit être accessible à tous. Mais le plus important, nous vous demandons à vous tous de cesser de nous considérer comme des enfants inaptes à la réflexion et à la logique et devant passer par d'insensées lois pour évoluer. À force de manipulation, il pourrait bien pousser des crocs aux cent dents génétiquement modifiés. Hier, nous, enfants de la Terre, étions une poignée à réagir face aux exactions des multinationales dirigeant le monde. Nous étions traités de fous, de néon-ruraux farfelus. Aujourd'hui, nous sommes des millions de citoyens de par le monde à refuser cette dictature économique mondiale. On n'en va plus ! Ici, pas de meuf-partis, pas de meneurs. Juste une association de faits, de citoyens de tous horizons unis pour une même cause. Faire émerger une société nouvelle, plus juste, qui bannit l'usage des pesticides, valorise les circuits courts et promeut l'agriculture biologique et paysanne. Nous votons sur nos élus, du maire au président, afin qu'ils œuvrent pour les enfants de la Terre, dont leurs propres enfants font partie. Et ici, personne ne sera épargné s'il n'y a aucune réaction intelligente, mais massive et ferme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada